Attention il y a une très très grosse différence entre le S23 et le S23 Plus Il y a d'ailleurs une très grosse différence entre les S23 En fait je vais vous faire un petit récapitulatif pour vous expliquer qu'elles sont ces différences Il y en a une qui est très significative Personne ne vous en parle, je pense que personne ne vous en parlera Donc moi je vous en parle, je vous explique pourquoi Parce que je suis un mec à la cool et que je vous aime, ça c'est bien, vous êtes prêts ? Allez on y va ! Vous n'êtes pas sans savoir que Samsung vient de présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme Très haut de gamme, la gamme S pour l'année 2023 Avec d'un côté le S23 Avec de l'autre côté le S23 Plus Et de l'autre côté le S23 Ultra J'ai déjà publié une vidéo sur ma chaîne pour vous présenter mes premières photos Première prise en main mais mes premières photos qui sont faites avec le Samsung Galaxy S23 Ultra Je vous invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne C'est très riche d'enseignements, il y a beaucoup de choses dedans Donc allez voir parce que ce smartphone il est super cool, très belle promesse Bref, je vous invite vraiment à venir le voir et à découvrir cette vidéo Elle est sur ma chaîne, c'est très très cool Mais je voulais vous parler d'un truc qui est très important Qu'on va retrouver au niveau des Galaxy S23 et S23 Plus Bien évidemment il y a des différences entre ces deux smartphones, on le saura Mais il y a même une différence au niveau même de ce modèle là C'est à dire que sur le Galaxy S23, il y a une différence en fonction des versions que vous allez prendre Une grosse 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 différence Alors avant toute chose, je veux essayer de vous aiguiller pour vous montrer vers lequel vous dirigez S23, S23 Plus Il y a bien évidemment une différence de prix mais pas uniquement une différence de prix Ok, alors on va récapituler, on va regarder un petit peu quelles sont les différences Et on va essayer de comprendre ce qui se passe Pour ça, on fait quoi ? On prend un marqueur, on prend une bonne vieille feuille blanche Et on va venir s'écrire pour que vous puissiez voir réellement ce qui se passe Alors, on va se mettre d'un côté le S23 Et on va se mettre de l'autre côté le S23 Plus En fait, vous avez déjà une différence au niveau de la taille des écrans Ça, ça ne vous aura pas échappé l'un comme l'autre Alors regardez, les capteurs d'empreintes digitales J'ai l'impression qu'il est un peu plus grand cette année Il y a une vraie différence de format Le S23 bien évidemment est plus petit que le S23 Plus Ça, on s'en doute, regardez, c'est quand même assez significatif C'est la même technodale, c'est du Dynamic AMOLED 2X Là, vous êtes sur du 6,1 pouces, très cool Là, vous êtes sur du 6,6 pouces Donc fatalement un peu plus grand Donc là, je dis vraiment que le S23, c'est vraiment le format petite taille qu'on vient prendre à la main Le S23 Plus si on veut des plus gros écrans pour le divertissement Et ça, tout le monde n'aime pas les grands écrans Il y en a qui veulent des plus petits écrans Donc vous avez vraiment cette différence-là déjà à venir connaître En plus de ça, sur le S23, c'est du 425 pixels par pouce Très honnêtement, il n'y a pas de grosse différence 393 pixels par pouce Ici, pour moi, c'est quasiment la même chose C'est juste savoir lequel vous plaît le plus Est-ce que vous voulez un écran qui va être un peu plus petit, contenu maîtrisé Mais qui, de l'autre côté, a franchement de la gueule, il va très bien Ou est-ce que vous voulez un écran qui va être un poil plus grand Personnellement, j'aime bien les deux L'écran un peu plus grand, pour le divertissement, ça me va bien C'est exactement le même form factor au-delà de ça Il n'y a pas de très grosse différence de poids Une petite, mais c'est vraiment minime Donc là-dessus, voilà ce qu'il en est Alors, il y a aussi une grosse différence qui est intéressante Alors, je vous le dis très rapidement Ces deux smartphones intègrent le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm Ça, c'est vachement bien Parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin Pour, effectivement, la performance Mais également pour l'économie d'énergie Alors, moi, je vous parle d'un autre truc C'est, effectivement, la différence au niveau de la batterie Là, on est sur une batterie de 3900 mAh Ok ? Là, on est sur du 4700 Il commence à y avoir quand même une sacrée différence entre les deux Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien évidemment, comme on a un écran plus petit On va avoir un écran qui va consommer un petit peu moins On va consommer un petit peu plus ici Mais alors, attention On est quand même sur une batterie de 3900 mAh Je pense que là, on ira un peu plus loin au niveau de l'autonomie C'est ici avec le 4700 mAh Ça, ça me paraît important Et puis, il y a un autre truc à Cognat qui est super important C'est la recharge Ils avaient fait le même coup l'année dernière, Samsung À savoir que sur le S22 Là, sur le S23, c'est la même chose Vous rechargez au maximum à 25W Pas plus, pas moins Maximum Là, vous rechargez au maximum à 45W Donc, c'est pareil en termes d'expérience Malgré tout, c'est pas négligeable Vous allez recharger beaucoup plus vite Mais là où il y a une vraie grosse différence Qu'il faut absolument connaître Et ça, personne ne vous le dit C'est sur toute la partie qui va être Technologie au niveau du stockage Parce que, je vous le dis pour les deux Vous avez la dernière technologie de RAM qui va très bien C'est de la LPDDR5X C'est de la 5X Donc, ça c'est bien, ça me va bien Ici, en fait, sur les deux modèles Vous allez retrouver la dernière technologie de mémoire Ça va être de l'UFS 4.0 Celle-là, elle vient tout juste d'arriver Elle a été présentée, me semble-t-il, l'année dernière Et ça, c'est cool Sauf que, c'est pas vrai partout Pourquoi ? Parce que vous avez différentes versions de stockage Je vous explique Vous avez ici, soit une version 128Go de stockage Et 256Go de stockage Non extensible dans les deux cas Et sur le S23+, Vous êtes en 256 et en 512 512, c'est mieux comme ça Et il y a une vraie différence Pourquoi ? Sur la version 128Go de stockage Vous n'allez pas avoir la même chose Au niveau de la technologie de stockage Par rapport à la version 256 C'est-à-dire que sur le S23+, Vous avez exactement la même technologie On se parle bien ici d'UFS 4.0 Sur la version S23-256, vous êtes bien en UFS 4.0 Si comme moi, vous avez un stockage en 128Go de stockage sur votre S23 Et bien là, c'est plus du tout la même histoire Parce que vous êtes carrément en UFS 3.1 Alors, si vous êtes technophile et que vous vous intéressez vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de vos smartphones Vous comprendrez ce que ça veut dire En fait, ça veut dire quoi ? Sur de l'UFS 4.0 Vous allez jusqu'à 23,2 gigabits par seconde C'est des gigabits par seconde Sur l'UFS 3.1 Vous allez jusqu'à 11,66 pour être précis Gigabits par seconde Ça veut dire que derrière ce chiffre un peu barbare En fait, ça va aller deux fois plus vite en lecture et en écriture Et en plus de ça, au-delà de la lecture et de l'écriture Vous allez avoir un autre gain qui va être vachement important Avec cette UFS 4.0 versus l'UFS 3.1 Et bien, c'est toute la question de l'autonomie Parce que vous allez avoir un smartphone qui sera beaucoup meilleur en termes d'autonomie Voilà, j'arrive plus à écrire Vous allez consommer 46% d'énergie en moins Grâce à la technologie d'UFS 4.0 Ça veut dire que sur ce smartphone-là Sur le S23 Si vous prenez la configuration en 128 Vous aurez des performances qui seront moins bonnes Que sur la version en 256 gigabits de stockage En plus de ça, l'autonomie sera moins bonne Ce qui veut dire que Et là où il y a une très très grosse différence en fait C'est que là, sur mon S23 normal en 128 Versus mon S23 plus Qui est je crois en 256 gigabits de stockage C'est ça Et bien, je vais avoir une très grosse différence d'autonomie Pourquoi ? Parce que si j'ai une batterie de 4700 mAh Si j'ai une batterie de 3900 mAh Mais en plus de ça A cause de cette différence de technologie de stockage Mon autonomie va être moins bien De 46% ici Et c'est pas rien Alors bien évidemment On a le Snapdragon 8 Gen 2 Qui va aider à l'autonomie Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le S23 Vous aurez deux bases Comme une plus petite batterie Une autonomie qui sera un peu moins bonne Mais sur la version 128 Vous aurez une autonomie qui sera encore moins bonne Et vous irez beaucoup moins vite Je vous les chiffrer bien évidemment Pour vous illustrer ça Directement sur Antutu J'ai fait un petit benchmark Entre les trois smartphones Le Ultra Je les ai en mode clair C'est pour ça qu'il y a une différence En fait on voit que le S23 Plus Et le S23 Ultra Ils se tiennent On a les mêmes technologies de RAM à l'intérieur On a la même technologie de stockage On a le même processeur à l'intérieur Ça se tient à pas grand chose 1.203.000 versus 1.223.000 On voit par contre qu'il y a une différence Avec le S23 Qui est en UFS 3.1 On est à 1.105.000 Et si on veut vraiment venir creuser Hop la regarder On clique dessus Et on vient voir ce qui s'est passé Et en fait Ce que vous allez voir en termes de chiffres La grosse différence Si vous regardez au niveau du CPU Ça se tient 250.000, 164.000 Ça se tient Le GPU 505.000, 527.000 Ça se tient La mémoire 171.000 235.000 Là ça se tient pas Et puis vous avez le UX ici 175.000, 175.000 Donc ce qu'il faut voir C'est qu'effectivement Il y a une différence au niveau de la mémoire Et alors on vient gratter à l'intérieur Et on vient regarder davantage Regardez Accès RAM Ça se tient ROM App Ok Ça se tient Et la lecture séquentielle ROM On est à 24.000 Sur mon S23 en 128 Donc en UFS 3.1 Tandis que sur mon S23 Plus En 256 En UFS 4 Et bien je suis quasiment en double A 45.000 Donc la lecture Elle est beaucoup plus rapide Sur cette version là Que sur cette version là Sur l'UFS 4.1 Que sur l'UFS 3.1 Et pareil pour l'écriture Ici je suis à 14.900 Bon à 15.000 Et là je suis à 45.000 Trois fois plus rapide Donc voyez en fait Que l'écriture Elle est trois fois plus lente Sur mon S23 Versus mon S23 Plus Tout ça à cause De la technologie de stockage Donc quand on vous dit Que la technologie de stockage Elle a une réelle importance On le voit ici Elle aura une importance Pour le gaming Ça sera moins bon Parce que fatalement En termes de lecture et d'écriture Ça ira beaucoup moins vite Ça ira moins vite Pour la performance globale Si vous voulez faire de la vidéo C'est pareil En termes de stockage De lecture d'écriture Ça ira moins vite Bref Votre smartphone ira moins vite Alors il ira très bien Attention hein On reste sur du smartphone haut de gamme Le S23 Dans tous les cas Reste très intéressant Parce qu'il y a quand même Une différence de tarif Donc il faut vivre avec son budget Et ça c'est normal Si vous regardez Je vais essayer de vous mettre Les tarifs là où Il me reste un peu de place C'est à dire un peu nulle part Le S23 Ici Il débute à 959 euros Ça c'est sur la version 128 Donc celle que je vous conseillerais pas Et si vous montez en 258 Vous êtes à 1019 euros Donc en fait Il est vraiment intéressant A partir de 1019 euros Tandis que sur le S23 Plus Vous commencez à 1219 euros Sur la version 256 Et sur la version 512 Et bien vous êtes à 1339 euros Voilà un peu la problématique Alors il y a aussi Une autre différence Que je vais vous montrer A savoir que sur ces smartphones Et bien vous avez Des coloris exclusifs Alors au delà des couleurs Que vous présente déjà Samsung Normalement Alors vous avez déjà La couleur noire Vous avez du crème Du vert, du lavande Qui sont très sympas Et qui vont très très bien D'ailleurs là j'ai moi Le S23 Ultra en vert Ça c'est très cool Mais vous avez des couleurs exclusives Couleurs exclusives Sur les S23 et le S23 Plus Vous allez avoir du graphite Qui est un petit gris Comme ça Qui est très joli Disponible uniquement Sur le site de Samsung.com Je vous mets le lien En bas dans la description Et puis vous avez L'autre couleur exclusive C'est la lime Qui est un espèce de jaune Un petit peu vert Un peu citronné Qui est aussi très sympa Personnellement Je préfère le graphite là Ces couleurs dispo Uniquement sur le site de Samsung Et alors C'est un peu relou Parce qu'on se dit On commence avec des smartphones A 959 balles Et à 959 balles On se rend compte Qu'en fait son smartphone Il ne va pas être aussi performant Que ce qu'on voudrait Oui et non Parce qu'en fait Au moment où je tourne cette vidéo Tout de suite Je ne sais pas si vous la regardez Tout de suite Mais si vous voulez acheter C'est vraiment le bon moment Parce qu'il y a les précommandes C'est à dire que ça a commencé hier Donc du premier Ça va jusqu'au 16 Et bien il y a un truc Que fait Samsung Et qui est vachement cool C'est qu'ils viennent Doubler votre capacité De stockage Et ça c'est le truc Qui va vraiment être super cool Et c'est vraiment pour ça Qu'il faut y aller tout de suite C'est à dire que Si vous achetez vous La version la moins chère A 959 Avec la technologie En UFS 3.1 Samsung va faire deux choses Du moins une chose Et la deuxième C'est la conséquence Ils vont venir doubler Votre stockage Ça veut dire que Vous passez du 128 Et vous montez directement Au 256 Donc ça c'est cool Déjà le stockage est doublé Et ça vous fait quand même Économiser Allez Pas 100 balles Mais presque Mais surtout Ça fait que vous passez Et ça c'est un truc Donc je ne sais pas s'ils l'ont calculé Vous passez la technologie UFS 3.1 Directement Vous êtes upgradé En UFS 4.0 Donc ça c'est uniquement Jusqu'au 16 février Sur les précommandes Et je voulais vraiment Vous le montrer Parce que ça a vraiment un sens Et c'est super important Si vous voulez acheter Aujourd'hui le meilleur smartphone Chez Samsung Le plus performant Ce n'est pas Le Samsung Galaxy S23 En 128 Go de stockage Ça commence uniquement Au Samsung Galaxy S23 En 256 Go de stockage Avec l'UFS 4.0 Donc profitez-en Si ça vous intéresse Sur les précommandes C'est maintenant Vous y allez Vous l'achetez en 128 Ils vont vous doubler le stockage Vous passez du coup De l'UFS 3.1 A l'UFS 4.0 Et ça c'est beau Merci qui ? Merci monsieur Greux Enfin c'est pas moi Qui vous le double C'est Samsung Merci également à Samsung Une fois de plus Je vous mets tous les liens En bas dans la description Et je vous prends un dernier exemple Parce que je trouve super intéressant Vous savez en fait L'autonomie d'un smartphone Ce n'est pas uniquement la batterie C'est d'une La capacité de la batterie Plus en plus Le processeur Le soc Qui va être plus ou moins énergivore Et puis en troisièmement C'est quoi ? Et bien c'est la mémoire Qui joue un rôle aussi important Donc vous avez vraiment Ce triptyque Plus l'expérience logicielle Voilà En plus de ça L'UX Mais il n'y a pas que ça Il y a vraiment ces 3 points Qui sont super importants Et ça Je vous prends pour exemple Ce que propose notamment Apple avec ses iPhone Ils ont des batteries plus petites Mais c'est tellement efficient Que l'autonomie est bonne Donc ici Ne lésinez pas Sur la technologie Passez vraiment de l'UFS 3.1 A l'UFS 4.0 Et puis autre petit détail Il faut savoir que En plus de ça L'UFS 4.0 Elle est 4 fois plus rapide Que l'UFS 2.2 Donc lorsque vous venez Regardez des smartphones Ne regardez pas uniquement Avec des écrans Vous venez regarder la techno A l'intérieur Ça vous permettra de savoir S'il va être rapide Pratique Oui Non Quoi Comment Voilà Je vous embrasse Prenez soin de vous On se retrouve très bientôt Pour parler bien évidemment Du S23 Ultra Test complet On fera la même chose Avec les S23 et S23 Plus Même si on a déjà dit Quand même pas mal de choses dessus On va aller plus loin Au niveau de la photo Si c'est ça Voilà On se retrouve très bientôt Prenez soin de vous Je vous embrasse Et dites moi tout ce que vous pensez De ça en bas En commentaire Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz